Le réveil avec Muriel, Corinne, Jessica et Warren de 7h à 11h sur TSO Radio. Les interviews TSO, les interviews TSO. Et ce matin dans notre matinale, nous avons un invité, il s'agit du maire de Guise, monsieur Hugues Cochet. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous remercier d'avoir choisi TSO pour présenter vos voeux pour la population de Guise, puisque on sait qu'avec la Covid-19, vous n'allez pas pouvoir faire la cérémonie des voeux comme vous le faisiez chaque année. C'est très compliqué, mais je pense qu'on est là pour montrer l'exemple. Donc, c'est tout à fait logique de ne pas réunir beaucoup de personnes dans une salle et de prendre des risques au niveau sanitaire. Et comme vous êtes avec nous, en profitez pour vous poser quelques petites questions. Je vous en prie. Tout d'abord, on va parler des travaux. Alors, on sait qu'il y a certains travaux qui sont prévus dans le courant de cette année 2021, comme par exemple les travaux au niveau de la halle couverte qui est située à la rue Camille-des-Moulins. Où est-ce qu'on en est ? Alors voilà, on a pris la halle, c'est la halle Marie-de-Lorraine. Déjà, c'est le nom qu'on a donné. Donc, le conseil a donné ce nom-là au niveau de la nouvelle halle qui va s'installer en plein centre de la rue Camille-des-Moulins. Le but de la halle, je pense que je ne sais pas si ça avait été bien compris, mais on a eu une rue Camille-des-Moulins qui est redevenue commerçante parce qu'on a eu la chance d'être connue en 2014 en revitalisation Centrebourg. Donc, ce qui nous a permis d'aller chercher des subventions un petit peu partout, l'État, la région, le département. Et donc, on s'est aperçu que les commerces... Alors, ce qui est marrant, on va parler un peu de revitalisation, parce que je pense que c'est important. Et après, on parlera aussi des petites villes de demain, parce qu'on a été aussi reconnus dans petites villes de demain. Donc, ce qui est marrant, si vous aimez mieux, c'est que quand on a commencé la rue Camille-des-Moulins, au début, c'est vrai qu'on a fait un peu une chasse aux marchands de sommeil, il faut être très clair. Donc, on était un peu déçus de savoir que cette rue-là, il y a plusieurs années, c'était la rue la plus commerçante de Guise. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 40, 50 commerces, il n'y avait pas beaucoup d'habitations, c'était que des commerces. Moi, j'étais gamin, donc j'ai connu cette rue-là en étant très jeune. Et on s'est aperçu que les vitrines, au fur et à mesure que les commerces fermaient, on s'est aperçu que les vitrines étaient rachetées par des marchands de sommeil. Et donc, il y avait des rideaux. Donc, on s'est posé la question de se dire comment on peut faire pour amener les commerces de proximité. Tout le monde sait que les commerces de proximité, plus personne n'y croyait. Tout le monde disait oui, mais non, il y a des zones commerciales. Mais il faut les deux. Il faut penser que si on n'a pas de zone commerciale et qu'on n'a que des commerces de proximité, les gens, automatiquement, ils ne trouvent pas tout dans les commerces de proximité, ils s'en vont à l'extérieur. On va prendre chez nous, on voit le plus souvent, c'est sur Saint-Quentin. Donc, nous, on a la chance d'avoir notre zone commerciale là-haut qui fonctionne très bien. Et puis, donc, on s'est dit, avec la revitalisation du centre-blanc, on peut aller chercher entre 70 et 80 % de subventions si on rachète les commerces. On a démarré comme ça. On a racheté les commerces. On a fait beaucoup de travaux en régie parce qu'on a quand même des gros services de régie à la ville de Guise. Et au début, les gens étaient un petit peu réticents en disant oui, mais c'est la rue Camille-des-Moulins, c'est une rue mal fréquentée, ceci, cela. Et on s'est aperçu qu'on a installé les commandes tirages, on a installé une poissonnerie, on a installé un espace C, l'espace numérique. On a commencé la première des choses qu'on avait fait déjà avant la revitalisation, d'être reconnu. On avait commencé à racheter une ancienne pizzeria en plein milieu de la rue Camille-des-Moulins pour faire notre espace culturel. Et puis, ce qui est marrant maintenant, c'est qu'on continue à développer. Là, je reçois, vous pouvez voir, il y a donc maintenant, il y a une agence immobilière qui est arrivée, une petite pizzeria qui vient d'ouvrir. Il y a aussi une cave à vin qui va ouvrir, je pense, fin février, début marte. Et là, je reçois encore quelqu'un vendredi, des personnes qui veulent ouvrir un salon de toilettage. Et donc, au début, personne ne voulait de cette rue-là. Et maintenant, quand on vient me voir, moi, en mairie, on dit, M. le maire, on voudrait ouvrir un commerce sur Guise. Je leur dis oui, je ne sais pas quel endroit vous voulez. On va regarder une petite pizzeria, rue Camille-des-Moulins. Donc, et ce n'est plus nous maintenant qui achetons, parce qu'au début, on a acheté beaucoup pour installer. Maintenant, c'est les particuliers eux-mêmes qui achètent et qui ouvrent leur propre commerce. Ce qui prouve bien que c'est une synergie. Donc, un, deux, trois. Et puis après, ça se développe. Et puis, tout le monde arrive au sujet de la Halle, puisque c'est la première question que vous avez posée. On a pris six ou sept mois de retard avec la Covid. Donc, là, les travaux ont repris depuis un moment. C'est quelque chose qui sera mis à disposition si tout se passe bien, parce qu'on découvre toujours sur les vieux bâtiments, il y a toujours un tas de choses qu'on n'a pas pensé et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on démonte ou qu'on veut remonter quelque chose. C'est quelque chose qui devrait être terminé, je pense, je vais dire premier semestre ou vraiment dernier carreau, début septembre. Donc, ça, c'est la première des choses. Et le but de cette Halle-là, c'était surtout, justement, comme j'expliquais, le stationnement Rue Cap-des-Moulins, c'est super difficile. Donc, on sait maintenant que les gens, quand ils vont quelque part, malgré qu'on a un parking de plus de 250 places en centre-ville, on a tous des petits parkings un peu partout, les gens, ils veulent s'arrêter devant le commerce pour en faire leur course. Donc, on a réfléchi en se disant, en achetant, donc, c'était l'ancienne cacaillerie Bido, on a une possibilité d'ouvrir et de faire du stationnement. Je pense que tout le monde a vu derrière ce qu'on est en train d'aménager actuellement. Et donc, ce qui permettrait aux gens de se garer, donc, derrière la rue Cap-des-Moulins, sur le square des Minimes, et d'accéder dans la rue Cap-des-Moulins en l'espace d'une minute. C'était un peu le but. Et puis, bien sûr, aussi de faire des manifestations, de faire vivre cette Halle. Alors, on va justement parler de la Covid-19 et des magasins. On sait qu'ils ont beaucoup souffert, ces magasins, même ceux qui viennent d'ouvrir, puisqu'il y a eu la fermeture, parce qu'ils étaient, entre parenthèses, non essentiels. Là, maintenant, à 18h, tout doit être fermé. Est-ce que vous les suivez ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce que vous allez les aider ? Déjà, on a déjà fait, au mois de mars, lors du premier confinement, la Côte-et-Commune a inscrit, sans budget, une somme de 250 000 euros. Donc, on a presque dépensé cette somme en intégralité. C'est-à-dire qu'on a pris les commerces qui étaient aidés, ou par la région ou l'État. La Côte-et-Commune s'est engagée. Il fallait faire une demande, bien sûr. On a fait une grosse information. On s'est engagé à verser exactement la même chose. Donc, ce qui fait qu'on a versé, quelquefois, c'était 500, 700 euros et jusqu'à 1 500 euros. Donc, la Côte-et-Commune a aidé, et ça ne concerne pas que Guise, je suis très clair là-dessus. Ça concerne également tous les commerces qui se trouvent, aussi bien sur Etreux, sur Ouassini. Donc, on a déjà fait une grosse aide. Après, nous, ville de Guise, tout ce qui nous appartenait, comme bâtiment qu'on avait mis à disposition, on a fait les loyers gratuits. Ah, ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que, parmi tous ces petits commerces, il y en a certains qui vont mettre la clé sous la porte ? Je ne le souhaite pas, mais je pense que, si on réfléchit un petit peu, moi, ce qui m'inquiète le plus, pour l'instant, il y a encore des aides de l'État. C'est vrai, ils ont l'air de dire que ce n'est pas trop mal pour ceux qui étaient déjà installés depuis un moment. Ce qui est un petit peu plus critique, à mon avis, c'est ceux qui viennent d'ouvrir un commerce et qui se retrouvent du jour au lendemain en leur disant, ben non, c'est un commerce non essentiel, c'est fermé. Je pense notamment à un restaurant qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, Guise. Ça va être très compliqué. Et je pense que ce qui va être compliqué, il y a eu un report de charge sur tout qui a été fait au niveau de tout ce qui était les URSAF et compagnie, compagnie. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un report, ce n'est pas une annulation de charge. Donc, il va se passer qu'au bout d'un moment, si c'est au mois de mars ou au mois d'avril, il va falloir payer. Donc, comment vous voulez payer les charges si vous n'avez pas ouvert votre commerce et que vous n'entrez pas d'argent, qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires ? C'est ce qui m'inquiète le plus et je croise les doigts pour justement que tout se passe bien. Et ça, je ne peux pas en être garant, quoi. Je le souhaite. Après, bien sûr, ils peuvent venir en mairie, mais on n'a pas cette compétence économique. Nous, la mairie, elle a la compétence économique. Elle dépend de la région qui l'a transférée. Quand on a aidé les commerces, donc pendant la fermeture, elle nous a transférée une partie de sa compétence pour qu'on puisse justement verser une partie de cette somme qu'on a évaluée sur le budget de la Côte des communes. Alors, Guise, c'est une commune qui est très dynamique, qui bouge. On a beaucoup d'événements, normalement, comme la brocante du 15 août qui est incontournable. On a également la fête de la musique. On a toujours un superbe plateau, du Celtic et d'autres événements. Là, on n'a rien eu, naturellement, cette année. Non, je pense que l'année dernière, on n'a rien eu. On a tout annulé parce que, déjà, c'était draconien au niveau des mesures de sécurité sanitaire. Donc, la plupart des associations ne se sont pas senties de taille à pouvoir répondre à toutes les exigences qui étaient mises en place du côté sanitaire. Après, c'est vrai que ça manque d'animation. Moi, je n'ai pas peur de le dire. On voudrait bien aussi, tiens, je passe un petit message, ça me permet de passer un petit message, un petit appel. On voudrait aussi, surtout, c'est qu'il y ait l'union commerciale qui se remette en place. Parce que c'est vrai que nous... C'est important, ça. Oui, c'est très important. Parce que nous, ville, on a nos manifestations. Vous l'avez dit, encore la brocante du 15 août, ce n'est pas la ville de Guise qui organise, ni les Ducals, c'est des associations. Mais je pense qu'on a besoin de cette union commerciale pour faire vivre au moment de Noël, lancer des animations, tout ça, ce n'est pas tellement la ville de fer. Et nous, par contre, on est derrière l'union commerciale. On n'arrête pas de relancer pour essayer de faire redémarrer cette union commerciale. Et on les aidera financièrement, ça n'est aucun problème. Et cette année, je vais peut-être être... Je ne sais pas, vous savez, c'est compliqué pour nous en ce moment. Vous engagez des contrats, vous signez des contrats. Par exemple, je vais signer un contrat pour les fêtes de la musique ou je vais signer des associations, vous réservez pour les ducs celtiques ou les ducals organisés par un château. Et imaginez qu'on retombe dans un confinement et puis qu'on dise d'un seul coup, ah non, vous ne pouvez pas faire votre manifestation. Il faut savoir que sur les contrats, il y a toujours, c'est très rare, où on nous dit, c'est pas grave, vous ne faites pas la manifestation, vous n'êtes pas obligés de nous régler. Souvent, il y a quand même un pourcentage à payer. Donc, s'engager sans savoir l'avenir, comment... ce qui va se passer en ce moment, je vous le dis, on a mis tout en stand-by à la ville de Guise. Je n'ai pas signé pour la fête de la musique. J'ai entendu qu'ils n'ont pas signé non plus pour les ducs celtiques. On est en train de... On y va tâtons, on y va avec les avancées, selon ce que le gouvernement nous dit. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un troisième confinement ? Je n'en sais rien. Bon, on verra tout cela. Vous avez parlé de la redynamisation avec l'Union des commerçants. Vous passez votre message, nous aussi, on va le passer. Tessoura Joëlla, si vous avez besoin d'animer les magasins et faire des animations à Noël. Je suis disponible. Ils peuvent me voir, prendre rendez-vous. Je suis disponible et on les aidera pour remettre en place cette association. Alors, on va parler du côté financier. Je vais laisser ma collègue Corinne vous poser des petites questions.